Salut à tous les gamers, c'est Wartek et vous regardez Codecasting. Salut à tous, salut Wartek, bienvenue dans la première émission de Codecasting. Vous le voyez derrière moi, nous sommes à Los Angeles à l'occasion de la sortie du premier pack de Black Ops 2, le pack Révolution, qui sort en exclusivité sur Xbox 360. Un pack très chargé en termes de contenu puisqu'il nous propose quatre nouvelles maps, un mode zombie inédit, une nouvelle carte zombie et pour la toute première fois dans l'histoire de Call of Duty, une nouvelle arme, le Peacekeeper. Et ça tombe bien puisqu'on est avec toi Wartek, tu es un vrai pro et tu vas pouvoir nous en parler. C'est la première fois que tu as l'occasion de visiter les studios TREA ? Exactement, c'est une énorme exclu, vraiment quelque chose d'incroyable ici à Los Angeles, donc c'est vraiment énorme. Ok, alors pour nous, tu as pu tester la map Downhill, apparemment c'est une map assez sympa pour les snipers ? Exactement, c'est une map enneigée, très ouverte, avec des longues allées, des bons points de vue et c'est vraiment une très très belle map. Tu t'es éclaté ? Vraiment. On regarde ça ? C'est parti ! C'est parti ! Salut à tous les gamers, c'est Wartek, donc on se retrouve ici avec des réactions à chaud, donc il faut savoir que, comme vous pouvez le voir, je joue sur une toute nouvelle map du premier map pack de Black Ops 2. Alors je pose le décor rapidement, donc on joue sur Downhill, qui est une map enneigée, comme vous pouvez le voir, je viens déjà de vous faire exploser, c'est merveilleux. Donc on joue en CTF, donc on capture du drapeau. Donc dans cette map, on est là, donc ici, comme vous pouvez le voir, dans les studios de Treyarch, sur Los Angeles, donc c'est quand même une énorme exclusivité. On est donc venu tester ces maps en avant-première, et comme à mon habitude, j'essaie de jouer sniper, mais on va dire qu'on joue, qu'on des très très grands joueurs. Il y a en fait des gros youtubers qui sont là aussi, que ce soit des Anglais, des Américains, des Suédois, tout ce que vous voulez, un peu de tout, si vous voulez, qui viennent un peu de partout dans le monde, qui sont venus justement tester ces nouvelles maps en avant-première. Donc il y a par exemple deux Italiens qui sont à côté de moi, il y a un Espagnol, il y a un Suédois, un Américain, un Anglais, enfin bref, donc il y en a vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et comme vous pouvez le voir, donc on est là pour tester le nouveau DLC, donc on teste cette map Downhill, qui est une map qui est pas mal orientée sniper. J'essaye, j'essaye, attendez, attendez, voilà. Donc cette map est pas mal orientée sniper en fait, donc elle est assez grande, assez ouverte, donc c'est assez avantageux pour moi, mais là en fait, comme vous pouvez le voir, vu qu'on est en CTF, c'est pas le top du top pour jouer sniper et rush. Donc du coup, j'attends un gap là avec la toute nouvelle arme que vous pouvez voir avec laquelle j'en ai joué, qui s'appelle le Peacekeeper, qui est donc une arme hybride entre un fusil d'assaut et une mitraillette. Donc là vous pouvez voir que, là j'ai récupéré le flag en plus, donc on va essayer de le garder, j'essaie de me concentrer deux minutes. Et donc comme vous pouvez voir, justement, on a la possibilité de jouer entre nous, donc on est en réalité, mais tes connections sont parfaites évidemment. Et moi, mes impressions en tout cas sur cette map sont plutôt positives. Je vais essayer de ramener le drapeau. Oh non, une montée. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Non ! Yes. De marquer le flag. Ok, top. Ensuite, pour ce qui est justement un peu des DLC, donc comme vous le savez certainement, il sort un petit peu en avance sur Xbox, normalement en avance sur PS3. Je trouve ça toujours dommage, comme je vous le dis souvent. Mais voilà, ça vous permet, à travers quelques vidéos, que vous pouvez retrouver un peu partout, de vous faire votre avis sur ce nouveau map, si vous le trouvez ou pas. Donc voilà. En tout cas, moi, mes réactions en tout cas, en premier, comme vraiment un show comme ça, c'est vraiment des maps bien faites, bien tournées. Il y a certaines maps, vous allez voir, d'autres qui sont ficelées un peu sur la compétition aussi. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Et moi, j'adhère plutôt pas mal à ce nouveau map pack. Et vraiment, c'est un avantage de pouvoir justement tester tout ça, de pouvoir mettre en avant les nouveaux DLC, etc. Donc c'est vraiment chouette d'avoir l'occasion de pouvoir tester ça à tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on arrive donc à la fin de cette game. C'est une victoire pour nous, évidemment. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit commentaire n'a pas plu. Et puis je vous laisse. À très bientôt ! Merci Wartek pour ce gameplay très détaillé de Downhill. Alors quel est ton avis à chaud, là, tout de suite, sur cette map ? C'est une très très bonne map. J'ai beaucoup aimé. Les décors sont très bien faits. Ça me rappelle un peu la Suisse de chez moi. Et il y a de très longues allées, l'interaction avec le décor, pardon. Et il y a ces cabines qui se déplacent, qu'on peut se prendre dans la figure, qui sont vraiment... qui font partie de la map. J'ai pu tester donc la capture du drapeau sur cette map. Donc il fallait ramener les flagues, etc. Les ennemis sont partout. C'est confiné. C'est vraiment pas mal. Elle est vraiment bien orientée cette map. Quel conseil tu pourrais donner aux joueurs qui voudraient vraiment jouer sur cette map et s'améliorer ? Moi, je pense qu'il faut prendre une arme qui va être efficace de loin et de près. Je pense qu'un sniper pour ceux qui veulent protéger un peu, etc. C'est pas mal. Après, il y a peut-être des luttes plus rapides pour les petits déplacements qui est vraiment pas mal. D'accord. On parlait tout à l'heure du Peacekeeper, la nouvelle arme. Tu peux nous en dire un peu plus ? Bah justement, je pense que cette nouvelle arme est très très bien orientée pour cette map-là. Parce que justement, il y a des longues allées, autant il y a des petits combats. C'est une arme qui tire très vite, mais qui est très précise de loin. C'est pour ça que c'est une hybride entre un fusil d'assaut et une U-trait. Du coup, je pense qu'elle est très très bien adaptée à cette map. D'accord. Alors, tu as pu tester les autres maps. Ton avis global sur le pack Révolution ? Globalement, moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que les maps sont différentes, mais vraiment bien faites. C'est-à-dire qu'il y a Mirage, par exemple, qui est une petite map comme Grind aussi. C'est un peu plus difficile pour moi au sniper. Il y a Hydro avec justement tout ce décor d'eau qui est vraiment très bien faite, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai pu jouer deux ou trois fois dessus. Pour moi, globalement, le pack est un très très bon pack. Ok. Merci beaucoup. Tu restes avec nous. On a encore des surprises. N'oubliez pas, le pack Révolution est le premier d'une série de packs toute cette année. Trois encore à venir. Et c'est là qu'il faudrait peut-être penser au Season Pass. Alors, le Season Pass, qu'est-ce que c'est ? On vous explique tout. Les joueurs de Black Ops 2 vont être comblés avec ce Season Pass qui leur propose le meilleur de Call of Duty à un prix défiant toute concurrence. En effet, ce pass vous permet d'obtenir les quatre packs de cartes téléchargeables, dont le pack Révolution déjà disponible sur Xbox 360, un accès à la nouvelle carte zombie bonus Nuketown et en prime, une carte de visite exclusive, The Deuce. Déjà disponible sur Xbox 360, PS3 et PC pour 49,99€ seulement, ce Season Pass est une offre à ne pas manquer pour tous les fans de Call of Duty Black Ops 2, sachant qu'elle engendre une économie de 800 Microsoft Points sur le Xbox Live et de 8€ sur le PSN. Et voilà désormais, vous savez tout, sur ce Season Pass de Black Ops 2. Alors vous le voyez, à Los Angeles, la nuit est tombée et ça tombe bien puisque qu'est-ce qu'il y a la nuit ? Dans Call of Duty, il y a des zombies et c'est ce dont tu vas nous parler tout de suite, WarTech, puisque tu as pu tester ce nouveau mode, Turn, et aussi la nouvelle map, D-Rise. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi j'aime beaucoup D-Rise, c'est une très très belle map, un espèce d'amas de bâtiments, on peut passer d'un bâtiment à l'autre, il y a des étages différents, des ascenseurs, interactions avec le décor, bien sûr des zombies partout, des tables de construction comme on connaissait dans les anciennes, dans Transit, etc. Il y a toujours l'ambiance zombie qui fait un peu peur dans ce bâtiment, j'ai beaucoup aimé. Et le mode Turn, c'est tout nouveau, c'est vraiment une révolution, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on connaît dans le zombie de Black Ops, c'est-à-dire qu'on incarne le zombie, on attaque les humains, vraiment une révolution, moi j'ai adoré, en tout cas je vois ça ici, chez Treyarch. En tout cas, on était ravis de t'avoir avec nous pour cette première émission, merci d'en avoir été le parrain, on te souhaite une bonne continuation, et puisque tu as aimé ce mode zombie, on va se quitter avec des images de ce nouveau mode Turn, et moi en attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Codecasting, ciao ! C'est parti !